La Guinée-Bissau pourrait être le pays qui va leader l'Afrique. Quand je l'ai dit, je perds mes mots. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train d'aller dans un sens non pas de la crypto-monnaie, mais de la blockchain. Qui est tant ce qu'on a souhaité que l'Afrique fasse, que l'Afrique embrasse la blockchain, que l'Afrique embrasse la technologie derrière la crypto-monnaie pour créer quelque chose d'unique et pour effectivement venir boucher les manquements qu'on a du côté de l'Afrique dans les systèmes de façon générale, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit de la traçabilité, que ce soit la finance, que ce soit la gestion quotidienne des besoins, des biens de l'État, ainsi de suite. Si on introduit la blockchain dans les quotidiens des services du côté de l'Afrique, je pense que l'Afrique pourra mieux se porter. Et je perds mes mots quand je l'ai dit, mieux se porter, parce qu'il y aura un bon nombre de traçabilités, qui est l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique est aujourd'hui faible. Je dis bien faible. Salut à toi, moi c'est Elvis Kondjou. Bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies, technologies, blockchain, tout ce qui gravite autour. Si tu as déjà entendu parler, que tu ne sais pas ce que c'est, même si tu sais ce que c'est, cette chaîne est une mine d'or d'informations. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de grandir et de croître dans cet écosystème que je qualifie parfois comme riche de potentiel. Elvis n'est pas un conseil financier, bien évidemment. Si tu veux un accompagnement, si tu veux préparer ton boule ronde, si tu es en train de chercher ce que tu dois mettre dans ton portefeuille pour pouvoir être rentable, le lien pour nous rejoindre dans notre groupe privé où on partage régulièrement des crypto-monnaies minutieusement analysées à fort potentiel, bien évidemment, on met cela dans ton radar. Le lien est en description de cette vidéo. Rejoins-nous pour qu'on soit ensemble. Il y a en description, tu vas trouver le lien des faussaires pour avoir les crypto-monnaies gratuitement, pour rejoindre le groupe Telegram, Facebook, tout ça, c'est en description de cette vidéo. Quand je parle de leader de l'Afrique, je parle de technologie, il y a ce rapport, il y a ce document qui a été publié, cet article qui a été publié par Vox Africa ou du côté de la Guinée-Bissau, quelque chose en train de se passer. Ils envisagent d'utiliser la blockchain pour gérer les salaires publics. Les salaires publics, c'est une des façons pour l'État de distribuer l'argent, d'injecter l'argent dans l'économie. Parce que quand vous payez, par exemple, vos taxes, ainsi de tout ce que l'agent, l'agent que l'État collecte, comment l'État injecte cela? C'est au travers des projets, des marchés publics, c'est au travers des salaires, des fonctionnaires. Et donc, pour l'État, tracer cet argent est intéressant. Et donc, si l'État paye déjà les salariés avec la blockchain, ça voudrait dire que l'agent des salariés sont sur la blockchain. Et si l'agent des salariés sont sur la blockchain, vous imaginez beaucoup d'autres choses qui peuvent jaillir, qui peuvent en découler. Parce que le salarié, quand il va aller au marché, il va préférer payer avec la crypto-monnaie parce qu'il a déjà la crypto-monnaie. Le commerçant, vu que les salariés vont payer en crypto-monnaie, il est intéressant pour lui d'accepter la crypto-monnaie. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'il s'est propulsé et accompagné par le FMI. Donc, voilà pourquoi j'ai aimé cet article et je suis plutôt intéressé par ce qui va jaillir, par ce qui va se créer de ce côté de la Guinée-Bissau. Ce n'est pas les histoires sombres dont on a du côté de la Centrafrique. Donc aujourd'hui, quand on parle des pays qui ont adopté la crypto-monnaie et qu'on met la Centrafrique, ça ne fait pas trop effet waouh de mettre la Centrafrique dedans parce que ça nous rappelle encore ces moments sombres avec le projet SangoCoin. Le projet SangoCoin, c'est un projet qui a été proposé par l'État, le gouvernement de la RCA, de la Centrafrique, pour pouvoir tokeniser les ressources naturelles du côté de la RCA. Et donc, ils ont commencé une levée de fonds, des personnes ont contribué et aujourd'hui, le site ne s'ouvre même plus. On n'a plus de mise à jour de ce projet, on ne sait même pas ce qui en découle, on ne sait même pas parce que quelques temps après que le projet a été lancé, le président de la Cour constitutionnelle est venu et dit que ce projet ne pouvait pas voir le jour à cause de la loi qu'il y avait au niveau des ressources naturelles. Quelques temps après, elle a été envoyée à la retraite, celui qui a été mis après n'a pas toujours amélioré la situation et donc, le projet est dans ses baboucinements. Je peux même dire que le projet est d'une certaine façon mort. Pas de nouvelles, le site ne s'ouvre plus, les personnes qui ont contribué n'ont jamais reçu de mail de notification de ce qu'il faut faire par la suite parce que moi-même, j'avais contribué pour ce projet pas parce que je le trouvais intéressant, parce que je me disais si c'est un projet africain, pourquoi ne pas le soutenir ? Et c'est comme ça que j'avais même dit à plusieurs personnes que je ne soutenais pas vous pour aller regarder les vidéos. J'avais dit que ça ne sert à rien de contribuer pour ce projet. Plusieurs personnes sont sorties et se disent oui, vous les africains, vous êtes toujours comme ça, vous ne soutenez pas vos frères africains, ainsi de suite, ainsi de suite. Parfois, la vérité fait mal. Et j'ai dit ok, je vais contribuer simplement pour dire que j'ai contribué pour ce projet qui est quand même africain, même comme ça ne me donne pas très grand espoir d'après ce que j'avais déjà vu et ce que j'avais dit. Mais bon, dans tous les cas, c'est une autre histoire. Je ne veux pas revenir là-dessus. Juste quelque chose qui est mauvais pour l'image de l'Afrique parce qu'en réalité, les gens ont contribué pour ce projet de part le monde entier et la communauté crypto-monnaie s'était levée pour soutenir cette adoption de la crypto-monnaie du côté de la RCA. Mais du côté de la Guinée, ils sont plutôt en train d'adopter la technologie. Ils ne vont pas forcément lever les fonds pour le faire. L'initiative a pour objectif de s'attaquer aux défis de la gestion des finances publiques tels que la malversation financière, la corruption et la présence des fonctionnaires fantômes. Vous voyez que s'il y a des fonctionnaires qui perçoivent leur salaire et qu'on se rend compte qu'à la fin, vu que c'est tracé sur la blockchain et qu'on se retrouve à la fin en train de converger vers quelque chose, ça veut dire qu'on peut suivre cet agent, on peut tracer cet agent. Comme c'est sur la blockchain, on peut tracer les déplacements et la force de la blockchain effectivement c'est ça, c'est de voir les flux. Comme c'est public, les informations sont publiques, on peut tracer et effectivement savoir qui est derrière quoi en fait. Et donc, effectivement, ça peut résoudre le problème de salariés fantômes dont on a qui continuent de bouffer nos agents et que ça se retrouve tous dans les mêmes d'une même personne. La Guinée s'apprête est donc à généraliser l'utilisation de la technologie blockchain pour gérer les salaires et l'ensemble. Et donc, ces solutions pourraient suivre les informations de 26 000 employés et de 8 000 retraités de la fonction publique. Voilà. Donc, ça, c'est que c'est l'économiste principal du FMI et le responsable du FMI qui a donc affirmé cela. Elle a partagé les détails le 12 le 2 octobre lors d'un entretien et dans la plateforme d'actualité du FMI. La plateforme fournit un registre numérique sécurisé et transparent pour la gestion des données des salariés et des fonctions publiques permettant de suivre la quasi-totalité en temps réel de l'éligibilité des fonctionnaires et des processus budgétaires d'approbation et de paiement et ainsi de suite. Vous voyez que c'est quelque chose qui est tellement intéressant et ils ont l'aval du FMI. Ils ont l'aval du FMI. Cela voudrait dire que le FMI va accompagner la Guinée-Bissau à mettre sur pied ses moyens technologiques pour permettre de tracer comment les salariés perçoivent leurs agents et ce qu'ils en font cela va éviter un certain nombre de malversations financières de ce côté-là. C'est très intéressant. Le FMI souligne que cette solution simplifie également le processus de vérification et de rapprochement des données en plus de fournir les informations fiables sur l'actualité pour actualiser les modèles d'intelligence artificielle. Effectivement, s'il y a des données qui sont réelles et qui sont fiables parce que la blockchain c'est ça, c'est la fiabilité. Si on fait confiance à la source qui émet l'information, alors on peut faire confiance à l'information qu'il y a sur la blockchain. Aussi simple que ça, vu que l'information qu'il y a sur la blockchain ne sera pas altérée, ne sera pas modifiée, ne sera pas supprimée, on peut donc utiliser cette information en temps réel de par le monde entier pour pouvoir proposer des solutions beaucoup plus réalistes et avoir des données beaucoup plus justes et beaucoup plus réelles. C'est ce qu'il faut pour l'Afrique en fait, c'est ce qu'il faut pour l'Afrique et c'est ce que j'ai proposé au ministère des Transports du côté du Cameroun où la solution pour les faux permis et les permis qui ne sont pas reconnus à l'international, c'est de mettre sur pied effectivement un système de blocs sur la blockchain qui permet de tracer, de suivre les apprenants du début jusqu'à l'acquisition de leurs permis de conduit et que tout soit effectivement sur la blockchain. Et si tout est sur la blockchain, les organismes internationaux peuvent vérifier le processus d'émission de ces différents permis de conduit et donc j'ai proposé cela. Je n'ai pas encore eu de feedback jusqu'à présent mais bon, j'espère que les choses vont avancer et qu'on va revenir là-dessus sur des solutions qui sont proposées comme celle-là. Donc, le projet a été lancé en 2022 alors 80% des recettes fiscales étaient consacrées consacrées au salaire déventionnaire et donc vous voyez que depuis un certain nombre de temps, depuis il y a jusqu'à un bon nombre de recettes fiscales qui sont consacrées pour les salaires. Donc, 84% des recettes fiscales dont de l'argent qu'on collecte du côté de la Guinée, ça va s'allouer pour les salaires. Et vous voyez que s'il y a des personnels fictifs, ça veut dire qu'on alloue l'argent pour des personnes qui n'existent pas. OK ? Et donc, pour 100 000 dollars d'impôts collectés, 80 000 étaient allurent des salaires où je dis le ratio est descendu à 50%. Une nette amélioration bien que toujours supérieure aux critères de convergence de l'UMOA qui fixe le seuil à 35% des recettes fiscales. Vous voyez que normalement pour un pays, il faudrait qu'on soit autour de 35% de la recette fiscale pour payer les fonctionnaires. Et donc, ils étaient à 84%. Ça a été réduit à 85%, à 50%. Et je suppose qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait réduire et c'est pour ça qu'ils sont en train d'aller dans le sens de la blockchain. C'est plutôt intéressant. Voyons ce qui va arriver de ce côté. Voyons comment les choses vont se développer de là. Et voyons si d'autres pays du côté de l'Afrique vont suivre le rythme, vont adopter la tendance et proposer effectivement des solutions étatiques se basant sur la blockchain. Le plus intéressant qu'il faut noter dans tout ça, c'est que les gouvernements vont avoir besoin d'experts, de l'expertise blockchain. Si tu ne sais pas encore quoi faire après ton école comme formation, je t'invite majoritairement à évaluer le potentiel qu'il y a dans les formations sur la technologie blockchain et de te positionner. Tu ne dois pas manquer parce qu'on aura besoin des personnes pour maintenir ce système, pour faire des améliorations dans ce système, pour contrôler ce genre de système, on aura besoin des experts de la blockchain, des personnes qui maîtrisent la blockchain et ça peut être toi effectivement. Si tu veux une formation en développeur blockchain, sur le site formation.viscondio il y a aussi une formation en développeur et si tu veux que je t'accompagne dans ce sens, n'hésite pas de me contacter. Les liens pour me contacter sont en description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. J'espère que tu as aimé et j'espère que des choses vont vraiment s'améliorer de ce côté-là et qu'on aura plutôt de bonnes choses, de bonnes nouvelles qui vont arriver du côté de la Guinée-Bissau après. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. C'est plus de 800 vidéos qui existent déjà avec un contenu assez intéressant. Porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao !